Voilà, Erev Tov, bonsoir à chacun, chacune, à chacune, c'est un cours de femmes, parce qu'il y a la version de cours sur les couples pour les hommes, et il y a une version pour les femmes, et malheur si je me trompe, c'est pas du tout la même chose, alors voilà, si vous voulez savoir la version des hommes, il y a un cours sur Youtube que je fais en ce moment avec les hommes, les hommes n'ont pas beaucoup de cours sur les hommes, je vous préviens, les femmes en ont beaucoup, les femmes en ont énormément, mais les hommes au zéro, il n'y en a pas, hein, oui, oui, ils viennent, ils sont très contents, les gens disent que c'est très rigolo ce cours, voilà, mais effectivement, on veut dire, bon, je rigole, mais est-ce que c'est vraiment différent, est-ce qu'il faudrait parler différemment à l'homme ou à la femme, déjà on peut dire que quand on est un autre homme, on parle forcément différemment, on est plus entre copains comme ça, ok, il y a une atmosphère comme ça, et quand on parle aux femmes, il y a peut-être plus de responsabilité sur ce qu'on va dire, etc., voilà, donc le shlambay dans le couple, c'est le moyen d'amener la geoula dans le couple, ok, mais ce mot même de shlambay qui veut dire, j'analyse ça et je passe tout de suite au sujet de la geoula, qui veut dire en fait que shalom c'est le yesod, la force d'influence, et bayt c'est la maison, c'est la malchut, c'est la femme, c'est la femme, d'accord, yesod l'homme, malchut la femme, ok, qu'est-ce que la malchut ? La malchut c'est la révélation, qu'est-ce que le yesod ? C'est la force d'influence, mais des sentiments tels qu'ils sont en vrac, on va expliquer tout ça, d'accord, c'est l'avant-première, la mise en place des éléments, si on doit dire les choses les plus importantes en très peu de temps, on va dire que l'homme et la femme sont très différents, et que Dieu a décidé d'associer cette différence, aujourd'hui on voit des choses qui nous paraissent bizarres, comme des hommes qui veulent vivre ensemble, ou des femmes qui veulent vivre ensemble, mais en réalité d'après le caractère et la structure même de l'homme et de la femme, on peut se dire peut-être que ça marche beaucoup mieux, quoi, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, ils se comprennent beaucoup mieux, seulement Dieu a décidé que non, ce sont des choses abominables d'après la Torah, plus du côté masculin il faut dire, d'après la Torah, ok, du côté féminin de la Torah on ne parle pas, parce qu'il n'y a pas des conséquences physiques, etc. Côté masculin il y a des conséquences qui sont graves, et on va le dire tout de suite, quelle est la différence ? La différence c'est que quand un homme et une femme s'unissent, alors l'homme fait pénétrer son âme dans la femme, on va directement, on parle des choses importantes, de là en fait quand la Torah nous dit qu'il vaut mieux, c'est un souhait, c'est une demande, que la jeune fille avant le mariage soit vierge, nous on peut penser, qu'est-ce qu'ils sont vieux, jeux, patriarcal, etc. Vous connaissez tous ces sujets-là ? Ok, bien sûr quand on a fait tshuva, on a fait tshuva, mais si déjà les khatrilah, nos enfants veulent les élever dans cette voie-là, alors et si on a un moyen de pression pour leur expliquer les choses, on peut leur dire clairement, si on a le cran de le faire en tout cas, mais que quand une jeune fille s'est unie avant le mariage avec des hommes, à chaque fois l'homme a fait pénétrer, le jeune homme, a fait pénétrer son âme dans la jeune fille, si bien que quand elle arrive au mariage, même si entre temps, peut-être que la choupa ça fait partir les âmes qui étaient auparavant, mais il y a des traces, ces traces, là, une âme laisse toujours une trace, ce sont des traces qui sont inconscientes, ces traces inconscientes, c'est des dégâts psychologiques, voilà, je vous le dis clairement. Même si il y a fait tshuva ? Même si il y a rien qui rentre dans la femme. Non, non, on parle de quand il y a eu, on a dit quand il y a eu, il y a des hommes qui se protègent, il y a rien qui rentre dans la femme. Ah, vous voulez dire s'il y a eu, on va parler clairement, une union, mais sans qu'il y ait eu, avec un préservatif, etc., que Dieu préserve. Alors, oui, mais non, il ne vaut mieux pas en vérité. Même si, vous voyez, il ne vaut mieux pas en réalité, même. Parce que pour l'homme, dans ce cas-là, c'est vrai que la femme est protégée, ok ? Mais l'homme, il a pénalisé. Mais l'homme, lui, par contre, il ne se protège pas. Ça veut dire quoi ? Non, comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour l'homme, cette âme qui est sortie, elle n'a pas eu de réceptacle, donc elle est jetée dans les forces du mal. Et ça, c'est pour lui que ça lui occasionne des problèmes psychologiques importants. Donc, en fait, il faut choisir, c'est vrai, à qui attribuer l'âme. Oui, quand je vous dis des choses comme ça, ça change un peu, comme on dit, la donne ou la vision des choses. C'est le Zohar qui nous explique tout ça, et puis la cabana du Harry, etc., ou du Ramak. Mais quand on voit les choses comme ça, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Parce que, avant, oui, ça fait peur, mais avant, vous savez, on parlait de démons, on parlait de trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de démons. Alors, par quoi on les a remplacés ? Est-ce que ça a disparu totalement ? Non. On les a remplacés par ce qu'on appelle des problèmes psychologiques. Vous voyez ? Donc l'homme, dans l'ancienne version, on dira que quand il donne sa semence en vain, en fait, il crée des démons, etc. Donc, en fait, il crée des problèmes psychologiques, dont il ne sortira que par une immense tshuva. Ah bon, c'est remédiable. C'est remédiable par une immense tshuva, etc. C'est le Tania qui nous dit ça. Mais dans la cabana, au préalable, on pensait que ce n'était pas remédiable, justement. Il ne pouvait pas s'en sortir. Quand on met des choses comme ça en place, de cette vision des choses comme ça, on va dire, oh, ça fait peur, ça donne le sens de la responsabilité. Mais en même temps, ça vous démontre combien c'est important. Et puis, il faut dire également, quand une femme reçoit cette âme de son mari, qu'est-ce que... Pourquoi elle reçoit l'âme de son mari ? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça ? En fait, l'âme qui reçoit l'âme de son mari entame une introspection de l'âme de son mari, d'abord, moi ce que je vous enseigne là, je prends un peu partout sur les droshers hatona d'erabhim, mais il y a aussi ce que j'ai reçu du Rav Gisbourg, parce que j'étais aussi un élève du Rav Gisbourg, il y a beaucoup enseigné sur ces sujets-là. Et en fait, au départ, la femme perçoit le côté dévoilé de l'homme puisqu'il nous faut traduire toutefois. Qu'est-ce que l'âme ? L'âme, ce sont les sentiments pour l'homme et chez la femme, l'âme c'est la malchoute, c'est-à-dire la révélation de son être, et ensuite par le fait que l'homme et la femme vont s'unir la femme va donner la révélation et le mari lui va donner ses sentiments on va dire ok mais c'est le mari les sentiments ? oui le mari ce sont des sentiments, malgré tout ce que l'on dit qui est très célèbre même les sages parleront du fait que la femme est plus sentimentale etc quand on analyse profondément c'est pas oui disons que quelquefois la Torah parle de manière générale, quand on précise la chose, on va chercher l'âme est beaucoup plus intellectuelle la femme pardon, est beaucoup plus intellectuelle que l'homme mais un intellect dévoilé l'homme il est la source l'intelligence en fait qui est un intellect qui est endormi si on peut dire c'est-à-dire un potentiel intellectuel ça vous plaît ça quand on dit ça un potentiel intellectuel ce potentiel intellectuel il doit rencontrer justement donc ça s'appelle la Chochma chez nous c'est le côté droit du cerveau il doit rencontrer la Bina le côté gauche du cerveau pour commencer à agir c'est-à-dire que sans la femme l'homme a un cerveau qui va être stagnant qui ne peut pas évoluer Bina c'est les sentiments Bina non ce ne sont pas les sentiments Bina c'est la réflexion c'est la réflexion intellectuelle Chochma c'est l'intelligence Chochma doit reprendre Bina oui je sais Chochma c'est on remonte je vais vous montrer regardez je vous ai fait la porte c'est beau c'est moi qui t'ai fait un jour je m'ennuyais j'ai eu le temps de m'ennuyer voilà on va simplifier on va simplifier mais on va dire les choses importantes vous voulez un cours de Géoula pour rentrer la Géoula dans votre famille vous ne pouvez pas la prendre dans la rue il faut savoir les choses depuis la source spirituelle pour pouvoir la rentrer dans votre vie d'accord la Chassidot Chabad elle est compliquée mais simple d'accord pourquoi simple parce qu'au bout du compte le chemin paraît long mais vous arrivez au bout du chemin vous rentrez dans la vie c'est-à-dire que par exemple ce que je vous ai dit là de but en blanc c'était de la Kabbalah donc ça fait son effet tout de suite on comprend vite mais après quand on doit l'expliquer plus précisément évidemment il y a des niveaux d'explication qu'on a besoin de on va dire diluer un petit peu dans l'intelligence quand vous avez dit la femme ce sont des sentiments c'est ce que l'on pense tous parce qu'on dit que la femme est émotive elle pleure facilement mais ça je me rapporte ça donc l'homme doit faire attention etc non je ne parle pas de ça je parle que pour l'union si la femme par exemple elle ne peut être fâchée avec son mari elle est rajmée avec son mari alors qu'elle est mari oui parce qu'elle est attachée au coeur c'est les sentiments donc pour vous ça c'est la preuve que la femme est sentimentale et que l'homme est non elle est juste moins d'égo c'est tout c'est juste une preuve c'est une preuve féminine pour un homme je n'ai rien compris ce que vous avez un homme qu'il soit énervé ou pas il a toujours envie d'aller avec sa femme alors qu'une femme non c'est pas évident pas toujours bon alors on va dire les choses regardez si vous parlez directement de ce fait là le fait que l'homme est plus envie que la femme et c'est vrai que les hommes le remarquent et ça embête un peu les hommes moi ce que j'explique aux hommes c'est que même quand la femme a envie ça ne sera pas dévoilé de la même manière parce que la femme est malchoute et l'exemple même que je donne toujours c'est que la petite fille a une nature de plaire donc elle se fait belle elle s'embellit tout de suite la petite fille elle est comme ça donc plaire c'est féminin mais séduire c'est masculin donc forcément séduire c'est l'homme qui séduit c'est pour ça que c'est lui qui a la mitzvah de se marier d'aller chercher sa femme parce que lui il a une faculté c'est séduire un autre terme que les sages utilisent c'est conquérir et ça veut dire séduire la femme elle n'a pas cette nature normalement le monde moderne peut lui donner cette nature mais elle est fausse de la même manière que le monde moderne nous démontre un homme tel qu'il n'est pas en fait et en fait c'est pas que moderne c'était déjà dans la Grèce antique etc par exemple vous allez comprendre vous connaissez en hébreu le terme givéret oui vous connaissez le terme gvoura vous connaissez le terme gvr les trois mots ici sont reliés l'un avec l'autre le gvr givéret gvoura c'est la même racine sous-entendu que l'aspect de gvoura de rigueur de l'homme le côté musclé le côté fort le côté physique c'est l'aspect féminin de l'homme donc plus il grossit les pectoraux plus il grossit son côté féminin on va dire c'est quoi le côté masculin de l'homme c'est pas du tout ça le côté masculin de l'homme c'est au contraire la contemplation intellectuelle c'est vrai que c'est très passif c'est vrai que ça met les nerfs aux femmes etc je suis d'accord mais quoi qu'il en soit voilà vraiment le côté masculin de l'homme on va dire mais pas tous les hommes sont comme ça les hommes sont très très sentimentaux ou pas ou quoi qu'il en soit ils sont dans un excès de dans notre époque en tout cas dans un excès une volubilité dans l'expression de on a l'impression en réalité qu'ils sont beaucoup plus féminins dans l'idée l'idée que l'on a du féminin par rapport au masculin ok on peut accélérer le cours d'abord que tout le monde soit béni dans les couples etc l'important alors si on va donner le fin mot du cours c'est que la lioula qu'on en apporte dans notre maison on l'apporte parce qu'on veut bien l'apporter et pour l'apporter il faut apporter la joie dans la maison et là on va signaler signaler que l'homme donne du plaisir à sa femme parce que ceux qui découlent de la Khochma du côté droit du cerveau de l'être masculin par l'excellence c'est le plaisir et il est dit qu'un homme ne doit pas empêcher non ne doit pas refuser à sa femme d'avoir du plaisir il doit la satisfaire c'est écrit dans l'acte 20 et qu'est-ce qu'apporte la femme de son côté à l'homme elle apporte la joie un homme sans femme c'est un homme qui n'a pas de joie de vivre même si on rencontre des jeunes hommes très joyeux etc etc ça ne peut pas durer très longtemps donc en fait ces deux notions là et ça apparente également l'idée de repos et travail la femme est axée dans tout le côté gauche qui est regardez ici je vais leur montrer le côté gauche il est basé sur le travail que ça soit la bina la gvura le hod tout ça ce sont des travailleuses le côté droit que ça soit le nachochman le chesed le netzar c'est pas forcément des travailleurs à moins que on va dire ouais mais il y a eu un petit peu quelque chose qui s'est interverti vous savez c'est quoi c'est netzar ve'ot netzar ve'ot vient un peu contredire ce que je dis parce que netzar ve'ot qui représente les deux jambes les deux clayot c'est à dire les reins netzar ve'ot sont en fait comme deux sphires deux structures de l'âme qui sont inversées alors on va dire bon mais c'est bien tout ça mais quel rapport avec le couple tata tata enfin netzar ça veut dire si je traduis motabo c'est comme la victoire dans l'âme c'est le bitachon chez Banefesh le bitachon c'est d'être sûr de soi et maintenant on va venir directement hier j'ai fait un cours pour les hommes un cours que je laissais attendre pour amener d'autres enseignements c'est ce qu'on va le faire immédiatement ici puisque vous avez déjà devant vous ce schéma des sphierotes en réalité dans le couple il y a plusieurs unions la première union c'est l'union des yesodotes c'est l'union physique laquelle doit amener des enfants on les cite directement après si vous voulez on développe la seconde union c'est l'union de Netsar Veod qui peut donner une harmonie la troisième union c'est Chesed non un, deux, trois oui c'est ça la troisième union c'est Chesed et Gourin et la quatrième union c'est Chochma et Bina et ensuite on atteint un niveau d'une union supérieure où la femme s'élève au niveau du Keter et dès ce moment-là c'est une union différente c'est elle qui devient le Mashpia de Chesed et Chesed et Chesed la terre de Baal il reste le Baal c'est-à-dire elle influence son mari pour qu'il l'influence c'est la dernière union la plus élevée c'est du bain en haut c'est du bain en haut effectivement voilà alors la première union elle est essentielle parce que s'il n'y a pas cette première union il n'y aura jamais d'enfant et on a dit que par cette première union l'âme du mari rentre dans la femme dès ce moment-là elle commence à concevoir qui est son mari de ce fait-là une chose que j'ai enseignée depuis des années que ce soit aux hommes ou aux femmes c'est que la femme est souvent déçue par son mari après le mariage certaines sont déçues très rapidement voilà et d'autres sont déçues plus tardivement il n'y a pas de surprise agréablement ? sérieuse ? non c'est très bien des surprises agréables etc mais sachez que ça fait partie du système moi je préfère vous le dire si ça ne s'est pas déjà arrivé en souhaitant que ça n'arrive jamais la plupart du temps c'est déjà arrivé ok mais quand on sait que Dieu a organisé la chose c'est déjà différent vous voyez c'est-à-dire c'est pas fortuit ah il est arrivé ça ah bon tout le monde alors il n'y a pas que chez moi généralement quand on fait un chibou au contraire plus on va plus on l'aime plus on oui mais mais pour arriver à ce plus on va et plus on l'aime on doit d'abord passer par la déception et je vais vous dire pourquoi il est dit qu'une ava c'est lui abedava vous rappelez d'un cacavote un amour qui dépend d'un élément si l'élément s'annule l'amour s'annule aussi on va dire de quel élément on parle ici ok en fait il y a un dans l'être vous avez sûrement étudié le Tania et puis des cours que vous faites ici il y a deux âmes si avec une âme ça serait très simple mais il y a deux âmes et même trois niveaux de l'âme etc et dans ces deux âmes l'une des deux âmes on la connait bien c'est l'âme animale et l'âme animale elle elle fonctionne par le kuara medame ou le kuara tzio sheba nefesh par la force de l'image et de l'imagination c'est à dire que avant d'aller à Shido par exemple vous parlez de Shido pour les religieux pour les extrêmement religieux etc qui ont décidé de se marier après trois rencontres bien que ça a l'air fou mais voilà c'est merveilleux de le faire alors dans ce cas là qu'est-ce qui se passe forcément on va vers cette rencontre et même disons bon mais ils ne sont pas religieux donc ils se sont rencontrés je ne sais pas dans la rue en boite de nuit chez des amis dans la famille en fait là aussi il y a quelque chose qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que l'un et l'autre portent des images du couple idéal le couple idéal c'est tel qu'on se voit soi-même mais surtout peut-être qu'on voit l'autre donc quand une jeune fille vient pour se marier elle a malgré elle une sorte de portrait robot de l'homme idéal qu'elle a toujours cherché et l'homme aussi fonctionne comme ça à ce niveau-là donc lui il veut qu'elle soit blonde grande il nous le dit belle, sympathique non qu'elle parle pas trop je me fatigue des trucs comme ça et ok donc il arrive au Shidur avec son portrait robot il regarde non ça va pas non ça va pas pourquoi ? parce que ça ne correspond pas mais un jour il y a quelque chose qui s'est passé il y a ce qui s'appelle Meshiratlev le Rabbi il dit que c'est tellement important Meshiratlev alors je ne sais pas trop comment on traduit une attirance parce que si on traduit le coup de foudre alors ce n'est pas exactement ça ça ne peut pas vraiment être le coup de foudre c'est Meshenze c'est un petit peu ça une étincelle voilà une étincelle et puis un désir de se retrouver de se revoir d'être ensemble voilà et puis ça peut être vraiment l'idée que mon amour ça peut être ça le grand amour etc mais ce n'est pas encore la grande histoire etc parce qu'en vérité nous on a des images populaires Roméo et Juliette ils sont morts finalement mais s'ils n'étaient pas morts peut-être qu'un mois après ils auraient à un moment donné l'un et l'autre ils ne seraient pas supportés oui on ne sait pas c'est sûr c'est vrai tant qu'ils sont morts et tout donc c'est l'amour merveilleux mais ils n'ont rien vécu de leur amour c'est qu'une imagination l'un a projeté sur l'autre que c'était la meilleure personne l'autre a projeté bon non c'est vrai ils n'ont pas vécu ensemble donc en fait voilà ce qui se passe le grand défaut de l'âme animale c'est qu'elle projette une image de l'homme telle qu'elle le voit telle qu'il va devenir et quand disons que c'est un shidur donc une rencontre matrimoniale l'homme et la femme échangent l'idée qu'ils ont de la vie du bonheur du futur et puis sans le vouloir le mari fait des promesses ou non et sans le vouloir elle a entendu des promesses que peut-être il n'a pas dit par exemple il lui dit moi je veux étudier tout de suite elle pense ça va être un talmitra il va devenir un grand rave un truc comme ça et lui dit mais quand même je veux travailler alors elle pense tout de suite un homme d'affaires qui va apporter beaucoup d'argent il est libre il est libre il est libre il est libre mais peut-être qu'il ne va pas arriver dans l'étude à jamais être un grand rave et peut-être qu'il ne va jamais gagner sa vie correctement etc donc passé quelques mois quelques années au moins ça elle est déçue ok alors Dieu on peut dire mais Dieu c'est lui qui a fait ce mariage quand même on dit qu'est-ce qu'il fait Dieu du mariage donc il a fait ce mariage alors pourquoi il a fait ça la femme elle peut dire à Dieu mais pourquoi tu m'as donné un mari qui m'a déçu il est devenu un usurpateur il a pris la place de mon mari mais c'est pas lui finalement ok en fait la raison est que tant que la femme l'aime pour ce qu'elle croit qu'il doit être elle ne l'aime que par l'âme animale qui fonctionne que par le tu me donnes et je t'aime tu m'exprimes de l'amour tu as souvi mes besoins et je t'aime tu ne me donnes pas suffisamment d'amour suffisamment de plaisir suffisamment de besoins je t'aime moins et puis je ne t'aime plus du tout je te aime finalement c'est comme ça la femme animale elle est comme ça elle est extrême elle vient du monde du tohu du monde du désordre spirituel donc en réalité pour elle c'est je t'aime ou je te hais c'est pour ça que c'est souvent les couples qui tournent mal ça finit en bagarre comment un amour aussi merveilleux qu'ils avaient c'est terminé en avocat et tu ne te donnerais pas ça et tu n'auras pas un sou et les disputes etc qu'est-ce qui s'est passé où est passé tout le en fait si on laisse faire l'âme animale elle va grignoter doucement sur l'amour elle va l'expulser du couple on va dire pourquoi nous vous on pose la question pourquoi Dieu fait ça parce que la femme à ce moment là elle doit prendre une décision très importante qui va changer toute sa vie elle doit décider qu'elle aime son mari non pas pour ce qu'elle a cru qu'il était mais pour ce qu'il est vraiment inclus dans cette décision là sa faiblesse parce que pour la pour la femme pardon le mari est faible il est faible parce qu'il n'est pas capable de se débrouiller dans un monde où a priori il aurait pu comme d'autres se débrouiller et réussir dans tout parce que la femme attend tout de l'homme elle attend qu'il apporte beaucoup d'argent elle attend le devoir Torah le Shabbat elle attend qu'il connaisse tout qu'il s'occupe des enfants qu'il fasse la douche qu'il change les couches s'il fait à manger aussi c'est bien elle attend tout mais en même temps il faut qu'il ramène beaucoup d'argent évidemment qu'il ne fasse pas d'heures supplémentaires ça va supporter donc évidemment lui alors il dit qu'est-ce qu'il veut de moi c'est impossible ce qu'il y a de moi a priori ça semble impossible c'est vrai et les hommes qui prennent sur eux de pouvoir tout réaliser soit ils deviennent fous soit toutes sortes de la femme quand elle s'aperçoit en fait c'est un plan divin et ça peut être très rapide je vous le dis moi je me rappelle encore je le cite souvent mais une femme qui vient me voir elle me dit je ne supporte pas mon mari je dis bon qu'est-ce qui se passe mais elle me dit en fait du début du mariage le lendemain du mariage je dis mais il y a bien quelque chose quand même essayer de voir le positif elle me dit non je n'aime pas comment il mange je n'aime pas comment il respire elle ne supporte rien et en fait ça vient de quoi ça ça vient du fait qu'elle s'est sentie trahi donc si elle s'est sentie trahi il y a un passage que l'on dit pour David Améler sur sa chaise sur son trône ne s'assiera pas un étranger et ça c'est la malhout c'est l'expression de la malhout c'est à dire qu'il y a cette notion là c'est à dire il m'a trompé sur la marchandise donc là elle a une haine pour lui terrible et elle est confrontée à une situation terrible en fait qui la bouscule profondément quand il y a déjà des enfants quand déjà tout est installé etc donc elle est elle est tout de suite dans l'idée qu'est-ce que je fais est-ce qu'on divorce etc et là en fait si elle dévoile en elle si elle y arrive elle dévoilait que en réalité elle aime malgré tout ça et que l'âme divine prend le dessus cet amour qui va naître à partir de là va être tellement grand que plus rien ne peut le stopper plus rien ne peut l'empêcher et ça c'est un vrai amour de Géoula c'est un amour de l'âme c'est un amour de l'âme divine qui n'est plus tenu sur ce que l'autre m'apporte mais qu'est-ce que moi je peux lui apporter mais pas simplement ça parce que dans notre époque ça ne peut pas suffire on ne peut pas vivre que pour l'autre mais on doit s'auto-éduquer dans l'idée que le couple ce n'est pas deux individus qui viennent régler leurs problèmes leurs problèmes personnels chacun de son côté en même temps on va dire mais le couple en lui-même c'est un problème alors qu'est-ce que ça résout le mariage en fait il faut s'éduquer à l'idée qu'on doit s'aider l'un et l'autre à résoudre les problèmes que l'on a l'un et l'autre et le Rabbi donne un mot pour notre génération le Rabbi a dit dans notre génération dans notre d'or il faut il faut essentiellement encourager une femme qui encourage son mari sans le casser elle peut que le propulser vers le mieux alors elle peut que le propulser vers le mieux et un mari la même chose qui encourage sa femme alors il peut quelle idée en fait ce qu'il faut c'est que chacun devienne lui-même mais au préalable il faut passer par cette abandon des images populaires que l'on draine avec nous que l'on traine depuis notre enfance et qui font qu'on a une idée tous on est comme ça on est humain puis on a grandi avec la télévision on a grandi avec le cinéma les romans donc donc forcément on a des idées merveilleuses le couple etc c'est tellement beau tout ça et mais non quand il faut comme on l'a dit auparavant changer les couches balayer jeter la poubelle etc c'est pas pareil alors admettons qu'on pose une question au mari le mari ne veut pas le mari ne veut pas oui est-ce que tu peux m'aider à changer la couche non ah c'est pas une question on lui demande quelque chose non tu ne seras pas déçu je suis d'accord justement c'est ce que je comprends ah est-ce que tu veux d'accord alors sachez je vous dis d'abord la nature de l'homme un homme qui ne sait pas travailler qui n'a pas compris qui n'a pas compris ce que l'on vient de dire on va dire de manière générale il a une nature à dire non moi je suis pareil ne croyez pas je ne parle pas des autres je parle aussi de moi je parle d'après la Kabbalah et la Kassid mais des fois je vois bien que je suis pareil de ce que je dis c'est à dire la première réaction c'est non je ne sais pas pourquoi c'est comme ça je vous le dis franchement c'est comme ça non et après après on travaille sur soi on apprend ne plus de sortir mais il vient ce nom vous voyez en plus la femme elle est douée parce que comme elle a une bina donc elle a une faculté de bina la bina elle est morcelée en plusieurs parties donc la femme c'est toujours genre tu peux tu peux t'occuper des enfants et tendre le linge et tendre le linge ouais c'est genre comme ça ouais tu peux aller dans la chambre me chercher ça tiens passe moi le truc là-bas l'homme il est toujours comme ça vous connaissez l'histoire un homme il avait un chien il l'a appelé comment il l'a appelé fiche le camp et quand il l'appelle il dit fiche le camp viens ici oui donc l'homme il est un peu comme ça avec la femme mais c'est jamais c'est toujours deux choses à la fois la plupart du temps donc dans son cerveau qui lui a un bloc ça ne fonctionne pas et souvent l'une des grandes problématiques de l'homme et de la femme c'est qu'il ne la comprend pas du tout vous voyez vous aviez eu à l'époque je ne sais pas si ça fonctionne toujours ce truc là il y avait quand il y avait Canal Plus ceux qui n'ont pas le décodeur on n'avait pas le décodeur quand il était enfant on voit des carrés on ne sait pas ce qu'il y a derrière et l'homme il est comme ça il regarde il ne sait pas trop ce qu'on lui veut il ne comprend pas la chose ça a l'air fou de dire ça pourquoi il est bête il est retardé c'est parce que son cerveau n'est pas structuré de la même manière c'est important que la femme elle se dit mais qu'est-ce que on dirait qu'il ne veut pas comprendre les femmes des fois disent ça il ne veut pas comprendre pas qu'il ne peut pas c'est qu'il ne peut pas surtout qu'on veut que le mari s'il vous plaît ah voilà de lui-même de lui-même il doit comprendre sans qu'il ait besoin de lui dire alors en vérité ce que la femme attend du mari c'est ce qu'elle est elle vous n'allez pas censé attendre quelque chose justement par rapport à ce que vous dites ah mais ça voilà moi je vous ai donné du début quelque chose que quand on n'est pas au courant déjà de ce que je vous ai dit la plupart fonctionnent avec ce mode de se dire il y a beaucoup de femmes qui disent je vais le transformer je vais en faire des fois ça marche des fois ça marche pas c'est vrai que ça marche d'une certaine manière mais en profondeur il y a quelque chose qui n'a jamais bougé il y a des femmes qui ont dit je vais faire mon mari si elle est khabade elle veut qu'il soit khabade elle est sfarade elle veut qu'il soit sfarade par exemple elle va arriver mais en profondeur il reste le même elle n'a pas changé et ça elle ne lui pardonnera jamais qu'il n'ait pas changé en profondeur alors il faut qu'elle abandonne cette idée là c'est à dire que on peut lui dire mais c'est ce qu'il y a c'est pas ce que tu veux et ce qu'il y a là c'est ce qui est bon pour votre vie et si elle admet en fait elle s'enlève un poids le poids de vouloir à tout prix transformer un homme qui est déjà fait en fait voilà l'acceptation de l'autre c'est le début de l'amour dont parle les sages dans la Torah et après les caractères ils s'entendent ah oui l'homme prend le caractère de la femme l'homme prend le caractère de l'homme exactement les sages en ont parlé dès le début en fait vous savez qu'il y a chatan et kala exactement ça veut dire il y a chatan et kala on dit kala pourquoi il s'appelle kala kala que ça veut dire en hébreu ce mot voilà ça veut dire ça vient de klotanefesh c'est à dire que l'homme est l'envie de s'englober dans Dieu et l'homme c'est chatan chatan c'est khut darga au contraire c'est une ligne qui descend vers le bas donc de là on apprend que l'homme il vient du haut vers le bas donc il se dirige vers le monde de la matière et que l'âme elle a envie de s'englober dans Dieu et on peut dire tout de suite immédiatement ah bon on ne dirait pas du tout on dirait exactement le contraire mais par le mariage ça devient exactement le contraire c'est à dire que l'homme tout à coup c'est pas lui qui rentre dans le monde mais en fait il a envie de tout abandonner tout le temps vous savez l'homme malgré tout ce que l'on voit des hommes malgré notre génération où la plupart des hommes sont des hommes de hacière c'est à dire des hommes qui sont dans l'action malgré ce il y a un côté dans l'homme de tout abandonner tout oui du genre je suis fatigué général ça c'est très masculin très très masculin ce côté général et comme on explique ça dans la chassidite on dit rien n'est important et pour terminer c'est très juif c'est l'un des éléments que le juif a en plus de tous les goïms en plus de tous les autres peuples c'est cet axiome là qui fait qu'en fait il ne prend pas vraiment le monde au sérieux et si bien qu'un homme peut s'engager dans le travail etc il va rajouter comme il est chesed l'homme quand il fait une chose d'abord il ne veut pas mais quand il s'y met il s'y met tellement qu'il ne sait plus s'arrêter parce que c'est comme ça il lance la machine la machine est partie et le chesed c'est comme ça il ne sait plus s'arrêter donc ça lui plaise même si ça lui plaise parce qu'il a mis en route la machine ce qui peut être difficile chez lui ce n'est pas de continuer ce qu'il sait faire c'est de faire des changements dans ce qu'il a commencé à faire ça c'est plus complexe alors que pour une femme c'est facile de faire des changements finalement parce qu'elle est structurée pour ça un homme n'est pas structuré pour ça c'est à dire lui c'est la tête dans le mur c'est un truc c'est un truc même si vous pensez comme ça je vais vous dire pourquoi c'est parce que il y a des éléments qui se sont mélangés dans notre réalité d'aujourd'hui parce que le monde que l'on vit moi ce que je vous explique là en fait ce n'est pas le monde que l'on vit forcément c'est de la manière dont Dieu nous a créés et ce qui vient nous expliquer ce qui nous apparaît des fois quelques fois et qu'on ne sait pas voir tout le temps au jour le jour vous êtes d'accord avec moi qu'avec ce que diront les sages par exemple les sages diront qu'un homme qui vieillit dans la maison c'est un boulet dans la maison une femme qui vieillit dans la maison c'est un magot j'ai vu cette traduction en français je ne sais pas comment dire et je ne me rappelle plus le terme en évole quoi qu'il en soit la femme c'est une bénédiction pour la maison elle va s'occuper elle va tenir la maison elle va faire à manger elle va s'occuper des enfants même quand c'est une grand-mère elle est toujours active un homme il s'assoit il peut rester des heures comme ça sans bouger sans rien faire on le déplace comme on déplace le fauteuil du salon évidemment on va dire mais ça ne doit pas être comme ça ça rend fou de voir ça quand même ça peut faire peur je veux dire je vais devenir comme ça alors c'est un homme qui n'a pas utilisé justement le côté actif du féminin de la bina pour pour trouver une action favorable à son âme en fait et là je vous dis en fait l'élément qui est important Dieu réunit un homme qui n'est pas actif avec une femme qui est en action pour que justement il y ait une communion entre les deux la femme doit apprendre à se reposer et l'homme doit apprendre à travailler voyez se reposer pour une femme ça veut dire que même si elle rentre à la maison même si elle travaille elle-même elle va tout de suite chercher qu'est-ce qu'il faut faire etc etc elle va mettre les choses en route dès qu'elle se réveille le matin elle est comme ça mais l'homme le matin dès qu'il se réveille avant qu'il boive son café avant qu'il fasse son truc avant qu'il faut lui laisser la plupart des hommes on est comme ça moi je m'accueille aussi le matin c'est sacré bon il faut préparer la maison les sanguilles les trucs aider pour que les enfants partent à l'école etc mais c'est contre nature c'est-à-dire que l'homme normalement le matin avant que la machine se remette en route il faut le temps de trouver les manettes etc il est comme ça dans les vapes il ne voit pas parce qu'en fait pendant la nuit il est revenu à sa nature qui était la Chochman qui elle est totalement totalement inactive qui est dans la contemplation donc en fait le matin il est encore dans son mode Chochman Chochman ça veut dire la force de la soumission Kouarm la force du Bitoul et il est tellement comme ça dans la nullation qu'il a du mal à redevenir actif il est comme ça non en fait c'est obligé d'accepter qu'il est comme ça parce que sinon si vous le brutalisez trop de bon matin vous allez le tuer alors le mec l'homme il n'a pas vraiment le Chochman en fait non justement c'est ça la Chochman c'est ça la force du Bitoul le mec la force du Bitoul c'est sa nature mais pas forcément le Bitoul que vous pensez le Bitoul c'est la nature de l'homme c'est le Bitoul c'est la soumission à ceux qui le dépassent que Hachem alors voilà Hachem le grand sadikim le rabbi le sage dans le livre le truc voilà ça c'est la nature masculine elle est basée sur ça voilà la femme on ne peut pas dire qu'elle n'a pas du tout ce côté-là évidemment mais elle est engagée dans le travail le travail de la vie au quotidien qui fait qu'elle est obligée d'être active ok si elle est obligée d'être active c'est parce qu'elle fonctionne dans un monde de l'action qui est fait pour elle là je souligne un élément c'est que les hommes ne sont pas faits pour le monde dans lequel ils ont été installés c'est ça que je veux dire c'est à l'heure fou mais c'est comme ça en fait un homme plus il est spirituel plus il est élevé et plus il est élevé et spirituel et moins il est dégourdi dans le monde de la matière comprenez ok mais ils ont quand même été créés pour le monde alors voilà comme en réalité ils n'ont pas la structure nécessaire pour fonctionner dans ce monde là Dieu leur donne une femme qui vient pour les aider elle est tellement importante pour leur avancer dans leur âme l'évolution de l'âme etc que cette femme est même prête à revenir d'une vie à une autre parce que figurez-vous que les Mekubalim vous ne savez sans doute pas ça mais pose la question est-ce que les femmes se réincarnent ou non ? on aime on peut pas se réincarner non est-ce que les sages demandent est-ce que les femmes se réincarnent ou non ? voilà c'est vexant vous vous vexez non c'est vexant c'est un local je sais pas c'est une machine en fait moi quand j'ai vu ça j'ai étudié ça la première fois je me suis dit non mais quand même c'est... non là ils disent tout court voilà et demande est-ce que la femme a le besoin de se réincarner tout simplement et alors regardez et la réponse c'est que non en réalité elle n'a pas de besoin pour elle de se réincarner parce que elle n'a pas l'obligation de faire toutes les mitzvot et d'étudier toute la torah donc pourquoi elle reviendrait quand vous allez dans les ilkhot al-mout Torah de l'al-mourazaken par exemple dans le son choukhanahu vous verrez qu'il écrit là-bas que l'homme serait un calme pour étudier toute la torah et faire toutes les mitzvot donc on peut revenir 100 fois pour accomplir tout ça oui mais en réalité c'est un complément alors voilà et maintenant l'une des réponses proposées qui est importante c'est que la femme ne revient pas pour elle elle revient pour aider son mari à se réaliser donc l'âme qui est mon mari actuelle peu importe les guil-gulim qu'on a c'est la même âme avec qui on s'est marié à chaque fois pas forcément non pas forcément ce serait trop simple forcément c'est vrai qu'on dit on ne change pas une équipe qui gagne c'est vrai qu'il y a une idée où il y a des réincarnations des mêmes âmes qui reviennent ensemble mais pas toujours mais si je me réincarne pour élever mon mari le corps dans lequel il est réincarné c'est forcément la même âme avec laquelle j'ai été mariée normalement ce que vous dites c'est logique vous avez raison mais ce n'est pas toujours le cas pourquoi ? parce qu'il y a des petits problèmes qui peuvent se passer en chemin je vais vous dire les petits problèmes c'est quoi ? regardez dans l'âme il y a plusieurs niveaux il y a 5 niveaux de l'âme lesquels possèdent 5 niveaux lesquels possèdent 5 niveaux ce qui fait qu'on revient pour compléter tous les niveaux les trois premiers niveaux sont des niveaux intérieurs les deux derniers niveaux sont des niveaux inconscients les autres sont conscients ceux-là sont inconscients ok ? disons que l'homme revient dans ce monde pour accomplir son roi qui représente la perfection des sentiments il arrive grâce à sa femme grâce à Dieu quand il a atteint le roi elle aussi a obtenu le roi parce qu'elle a aidé à monter et la femme s'élève avec son mari mais voilà les sages nous disent quelque chose c'est que Véna y aurait d'être mais elle ne descend pas avec son mari moi je dis toujours une blague à ce moment-là pour faire rigoler imbécile un peu moi je dis une blague parce que vous allez comprendre grâce à cette blague imbécile ce que je veux dire c'est que quand vous arrivez des courses avec le mari la femme elle monte à la maison avec le mari mais elle ne redescend jamais chercher la suite des courses c'est toujours le mari qui redescend c'est vrai ou non ? oui ça donc en fait elle monte avec lui mais elle redescend non ça veut dire profondément c'est que la blague elle est faite pour que l'esprit se délie et qu'il accepte ce que je veux dire après c'est que en fait elle s'élève avec lui par exemple elle est passée au niveau de roi on a dit mais imaginez que le mari parce que ça arrive tout à coup il chute dans son roi dans son niveau de l'âme qui s'appelle le roi il est je ne sais pas il s'est embrouillé dans sa tête il s'est laissé entraîner finalement il n'a plus autant d'amour pour Dieu qu'auparavant il commence à avoir la haine même des juifs c'est tous des pauvres c'est tous des cid il est en train de chuter son roi il y a un problème c'est qu'elle elle monte avec lui elle ne peut pas descendre alors qu'est-ce qui se passe alors ça peut être une source de divorce et quand on revient dans la vie d'après alors elle ne va pas pouvoir non plus s'unir avec lui parce que lui il est au niveau il a chuté il est revenu en effet alors qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps elle va revenir peut-être pour un autre homme qui est de la même source de l'âme qu'elle qui est déjà au niveau du roi pour obtenir avec lui le niveau de Neshama par exemple et en attendant elle ne descend jamais même si on voit qu'elle n'est pas religieuse ou quoi que ce soit elle ne perd jamais son niveau elle meurt elle ne perd jamais son niveau super alors revenir dans un autre corps mais lui peut toujours perdre le niveau inférieur au premier qui est mort mais le niveau il le met non c'est pas ça non je ne sais pas une femme elle s'élève elle se reliveur son niveau c'est le même elle revient dans le monde pour régler son mari qui lui n'est pas monté donc elle revient dans un corps où le roi il est beaucoup plus bas que quand elle était non elle va garder quand on dit elle revient ce qu'elle a obtenu de lui de son mari elle ne perdra jamais c'est ça le secret c'est extraordinaire je croyais que l'arabe elle n'avait pas d'importance enfin pas d'importance non non